Bonjour à vous les Béliers, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser trois jeux. Le Chrysalis Tarot, dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. On va utiliser un le normand, le reflet de lune et un oracle. On a Tarot, le normand et oracle. L'oracle reflet de lune et le Sweet Lady, ce sont deux jeux que j'ai créés. Vous les retrouvez sur mon site, dont pareil, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va commencer en tirant une carte du Chrysalis Tarot. Alors, pour vous, pour ce mois-ci, nous avons la carte de l'ermite. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu ! Je l'adore, j'adore ses couleurs. Cet ermite, il est flamboyant. Il est flamboyant en même temps dans l'imagerie traditionnelle. Il est dans la neige et il tient une lumière, une lanterne à la main. Il éclaire son passé à cet ermite. Et voyez qu'ici, on vous invite en fait à éclairer votre vécu, à voir un petit peu tout ce que vous avez, à prendre une pause, voir un petit peu tout ce que vous avez vécu, toutes les leçons qui vous restent encore à intégrer. Et puis, se poser, analyser, écouter son fort intérieur, trouver des messages qui sont liés aux expériences que vous avez vécues. C'est une carte aussi qui peut vous montrer qu'en ce moment, vous avez besoin aussi de communiquer, de parler à un professionnel, à une personne qui saura en tout cas vous écouter, prendre le temps d'être patient, d'écouter ce que vous avez à dire pour vous offrir éventuellement une... Alors, pas vous offrir une solution, mais vous offrir en fait un axe de réflexion qui vous amènera vous-même à trouver les solutions qui sommeillent en vous. Parce que la carte de l'ermite, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que vous avez aussi en vous toutes les connaissances, toutes les capacités pour aller au-delà de vos difficultés. Mais des fois, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'un éclairage, on a besoin de se poser et d'écouter, de comprendre, de se dire, hum, cette situation-là, je l'ai déjà vécue, peut-être différemment, mais c'était quand même, ces sensations me reviennent par rapport à ce que j'ai vécu précédemment. Et qu'est-ce que j'en ai tiré ? Comment j'ai appréhendé cette situation la dernière fois ? Quelle leçon je peux en tirer ? Et comment ça peut m'aider pour aujourd'hui ? C'est un petit peu le travail que vous invite à faire l'ermite. Alors avec l'ermite, on n'est pas dans le côté social, on est plutôt dans ce côté asocial, où tout du moins, il faut aller chercher, il faut vraiment avoir une démarche personnelle avec cette carte-ci. Les choses ne se font pas naturellement, les choses ne vont pas venir à vous, si vous n'allez pas les chercher. Vous n'allez pas trouver par exemple la bonne personne, le bon thérapeute, comme ça, si c'est pas lui qui va vous appeler, c'est vous qui allez devoir le chercher, c'est vous qui allez devoir trouver des réponses en vous. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire ici avec la carte de l'ermite, et de voir à quel point vos expériences passées peuvent enrichir ce que vous vivez aujourd'hui. Alors avec le petit, le normand, on va tirer deux ou trois cartes, on va voir. On va voir ce qui nous inspire. Alors. Alors pour votre première semaine, vous avez la carte de la lune et la carte de la faux. Alors la carte de la lune, elle va vous parler de vos émotions. Elle va vous parler aussi de tout ce qui va être de l'ordre de la reconnaissance. Donc ici, vous avez travaillé dur. Avec la carte de la faux, on voit que vous allez récolter le fruit de votre labeur aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte de la lune, on est dans cette idée de reconnaissance. On a envie que notre travail passé soit reconnu, qu'il soit porté à la lumière. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous cette première semaine. Donc vos efforts vont être récompensés. Et puis vous allez trouver vraiment un gain au-delà de simplement la reconnaissance. Vous allez aussi peut-être trouver un gain pécunier ou un gain peut-être lié aussi beaucoup aux émotions. Vous allez avoir des émotions extrêmement positives par rapport à ce que vous allez pouvoir récolter. Pour votre seconde semaine, on a la carte de la croix, la carte de la tour. Donc ici, on va vous parler peut-être d'un isolement qui va être un petit peu difficile. Soit c'est de l'ordre de l'isolement. Vous allez devoir vous retrouver seul, faire des choses par vous-même. Ça va être un petit peu dur, un petit peu lourd. Vous aimeriez être accompagné, mais peut-être que vous êtes obligé de faire les choses uniquement par vous-même. Et c'est quelque chose qui vous pèse. Il y a aussi peut-être cette idée d'avoir beaucoup de paperasse, en fait, à faire. Beaucoup de choses un peu terre à terre, matérielles, obligatoires. Remplir des dossiers, gérer ses factures, ce genre de choses. Et ça, ça va être aussi pesant. Donc soit on peut parler de solitude, soit on peut parler d'actions, comme des actions administratives ici, qui vont être que seul vous pouvez faire. Et du coup, c'est un petit peu pesant que ça repose sur vous. Vous prenez ça vraiment comme une contrainte, en fait. Pour la troisième semaine, on a la carte de l'ours et la carte du cavalier. Alors vous allez recevoir sans doute des messages d'une personne qui fait preuve de pas mal d'autorité. Alors, ou d'une personne que vous-même vous jugez comme une personne qui a de l'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être un oncle, une tante. On a des caractéristiques physiques ici, alors psychologiques, avec une personne qui a du poids, qui compte pour vous, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant. Et avec la carte de l'ours, on a aussi, on peut mettre en parallèle une personne avec des caractéristiques physiques. Mais là, c'est moins quelque chose qu'on fait, puisqu'on est dans un tirage qui est quand même un petit peu plus général. Donc voilà, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir une annonce, sans doute. En tout cas, il va se passer un échange, un échange avec cette personne-là. Et c'est elle qui va reprendre contact avec vous, en tout cas, durant cette troisième semaine. Et pour la dernière semaine, avec le petit chant des oiseaux, je ne sais pas si vous l'entendez. On a la carte du renard et la carte de l'étoile. Alors, la carte du renard, moi, je l'utilise beaucoup pour les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les personnes qui sont, par exemple, en auto-entreprise, en micro-entreprise, ou qui gèrent leur propre entreprise. Donc on a, d'un côté, ce mode de travail, du coup, qu'on va prendre, si c'est votre cas, où vous allez pouvoir activer votre réseau. Ça va être très bénéfique pour vous, cette dernière semaine. Donc, voilà, travailler avec d'autres personnes, vous mettre en relation avec d'autres personnes. Si vous avez besoin, justement, n'hésitez pas. Avec la carte de l'étoile, on a ce côté réseautage qui est très présent. Donc, n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes, à faire fonctionner le bouche-à-oreille pour vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, c'est quelque chose qui va être très, très bénéfique pour vous. Et vous allez vous sentir bien entouré, bien accompagné. Vous allez voir que vous allez pouvoir compter sur plein de personnes qui sont autour de vous. Et ça va être très, très agréable et vous donner un nouvel élan dans votre activité professionnelle. Alors, la carte du renard, elle vous montre aussi que c'est le bon moment... Alors, pardon, je l'ai juste mal tournée. Non, pardon, elle est dans le bon sens. C'est une carte qui fait preuve de beaucoup d'intelligence, de ruse. Oui, on est dans ce côté indépendant pour le côté professionnel, mais on l'est aussi de façon générale. Ça peut être un trait de caractère aussi, de faire preuve d'indépendance, de faire les choses par vous-même, et de voir que même si vous avez ce côté très indépendant, vous êtes aussi très entouré, vous avez aussi beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. On vous invite à faire preuve d'intelligence, à faire preuve de ruse, de ne pas vous précipiter dans une situation, de prendre vraiment le temps de vous poser, de réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre, et vous allez voir que non seulement vous allez trouver des solutions, et un paquet de solutions, pour le coup, avec la carte des l'étoiles, on est dans cette profusion, puisqu'on a cette idée d'avoir beaucoup d'étoiles dans le ciel, donc cette profusion d'idées pour résoudre votre problème, ou en tout cas, si ce n'est pas un problème, en tout cas, pour aller de l'avant, et aussi de faire appel, encore une fois, à votre cercle, au cercle qui vous entoure, voilà, votre communauté. Alors, on va tirer une petite carte, pour terminer de l'oracle du Sweet Ladies, pour avoir un conseil général aussi, pour tout ce mois, allez, petite carte qui s'envole, ah, pour ce mois-ci, on vous invite à voyager léger, si vous devez partir, eh bien, prenez le minimum d'affaires, ne vous encombrez pas, triez vos affaires, et lancez-vous dans l'aventure, voilà. C'est une carte qui vous invite, en fait, à faire preuve de minimalisme, cette carte-là, à, alors, vous débarrasser, peut-être c'est un grand moment pour vous, pour faire du tri, se débarrasser, se dépouiller, pour revenir aussi, pour réfléchir, si on est plus dans un axe de développement personnel, et de réflexion, qu'est-ce qui vous encombre l'esprit, qu'est-ce qui vous perturbe, qu'est-ce qui vous empêche de faire les choses, qu'est-ce qui vous empêche de bouger, et qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même, je suis, voilà, on vous invite à agir, non seulement sur le matériel, en vous débarrassant d'objets, de choses qui vous encombrent, mais aussi de pensées, de pensées parasites, des choses qui vous, qui vous lourdent, qui vous pèsent, de pratiquer, par exemple, la pensée positive, à chacun sa façon, de pratiquer la pensée positive, mais ça peut être une solution, en tout cas pour vous, pour ce mois-ci, pour justement, enclencher un nouveau cycle, et, et, et aller de l'avant, vous retrouver également, vous retrouver vous-même, voilà, là, on vous montre qu'il y a peut-être, un petit peu trop de surcharge, un petit peu trop de choses, qui vous empêchent, en fait, d'être pleinement vous-même, et de vivre un peu la vie, que vous avez envie de vivre, donc relâchez la pression, relâchez les tensions, débarrassez-vous, débarrassez-vous, faites le tri, pour revenir à l'essentiel, voilà les béliers, je vous souhaite un très très bon mois, et on se retrouve très bientôt, pour d'autres vidéos, j'ai oublié de vous le dire, en début de vidéo, allez voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire, dès que je les aurai postées, pour comme ça, avoir un complément d'informations, pour tout votre mois, voilà, bonne journée à vous, bye bye ! Musique 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 Musique